Amen, on s'est levé tous ensemble et je suis très reconnaissant pour le frère Wisenet aujourd'hui. C'est un ami cher et les enfants l'appellent Anko Wisenet, Anko Team. Les enfants l'appellent Anko Team parce qu'on est des frères, on a juste des mères différentes, on a le même père avec l'autre. Vous ne croyez pas notre ressemblance. On est des frères jumeaux, on est des jumeaux. Et il a été ici pour la toute première retraite jubénielle et depuis on n'a pas laissé à manquer. Amen, et l'année prochaine il y aura une autre retraite jubénielle. Eh bien l'année prochaine, oui. C'est pourquoi on m'a interdit d'aller à la retraite. L'année prochaine, il y aura une autre retraite jubénielle. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui voudraient qu'il y a ? Il me disait l'autre jour, je ne saurais plus quoi prêcher, je dis c'est pas grave. Même si tu ne prêches pas, parce que je sais et je ressens dans mon esprit qu'il a vraiment l'esprit des jeunes du Québec. Et à chaque fois qu'il est là, il apporte toujours quelque chose de parti. Et j'ai vu la chose qu'il a partagée dans la split session, j'ai suivi presque 70% de cela, après j'étais fatigué. Et je vous dis, si vous appliquez ce qu'il vous a dit les jeunes, vous allez être bénis. Il a parlé des serviteurs. Alléloïe. Et vous, juste faites ce qu'il vous a enseigné. Et vous allez prospérer, vous allez voir Dieu vous utiliser, vous savoir, vous savoir, vous savoir, vous savoir. Ce qu'il vous a enseigné, c'était bon même pour moi. Parce qu'il va y aller. Alléloïe. Et gloire à Dieu. On va lui céder la chair, c'est à lui de notre réunion. Vous êtes un fonds de l'eau. Il s'agit de l'église. Alléloïe. Alléloïe. Sous-titrage Société Radio-Canada If you have your Bibles, you will join me at the Pentecostal Headquarters, Acts, the Book of Acts, that is the Pentecostal Headquarters, Acts Chapter 3, by your attorney there, I just want to say how much I love and appreciate this awesome church man. And somebody said, you love Montreal, you must love them a lot, that's why you don't. And I said, that's only partially true. I said, I actually love them so much, I never want to leave. And so I feel like this is my home away from home. And I said, I've only got a few minutes and so I'll just keep my preliminary short. But I do want to give an honor to one of the greatest leaders of young people. He's one of the best kept secrets of Pentecost. But the secret is about to get out. And then, you know, what can I say about Pastor Cahosi? And what can I say about Pastor Cahosi? If I was French, I'd say, merci beaucoup. If I was Japanese, I'd say, I did not. Sous-titrage Société Radio-Canada En fait, chaque type de grande homme dans une grande femme, nous disons derrière tout Ganto, C'est une surprise de la femme, si je suis à l'extérieur, et je te dis que derrière tout Ganto, il y a une même grande femme, avant tout le monde... ... Et bien, à la première étape, je te dis que le groupe est fabrile, et c'est un père qui m'a faite pour moi. Et par la divine orchestration de la Holy Ghost, je rencontre un autre long-lost brother aujourd'hui, et j'ai rencontré ça fait... ou, ce week-end, le Pastor Almond. Et je pense que Dieu nous a donné une belle vie, et ce n'est pas une belle vie. Et ce n'est pas une belle vie, et ce n'est pas une belle vie, et ce n'est pas une belle vie. Et ce n'est pas une belle vie, et ce n'est pas une sorte d'oportée pour vous, et avec grosse Dieu. Et votre sweet wife. Et celle d'oportée qui le prveille, La source de vie est la Paise, la toute sa jeune, et ma mère et qui a qui est la mère sa mère est la mère so thankful for her amen now don't take that off my preaching time let's go to Acts chapter 3 pour the sake of time I will shorten my I usually read about 10 or 12 verses of scripture souvent je lis 10 ou 12 versets d'équipe when I give a text one of my young preachers asked me he said why do you pastor why do you read so many scriptures I said that's why you can't walk out of here and say you didn't get the word today I'm going to give you a lot of words amen today I'm going to shorten it a little bit let's go to verse number 5 actually let's go to verse 4 and Peter fastened his eyes upon him with John said look on us and he gave heed unto them expecting to receive something of them it's not what I'm going to preach about but I want to just stop right here and say this it's time to keep hiding from the world c'est le temps d'arrêter de se cacher du monde because we have the answer parce que nous avons la réponse it's about time to tell Montreal look at us c'est le moment de dire à Montréal regarde nous because we have the answer parce que nous avons la réponse the answer is Jesus Christ c'est le petit verse 6 then Peter said silver and gold have I not but such as I have Alors Pierre lui dit je n'ai ni or ni argent, mais ce que je te le donne au nom de Jésus Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il a pris son poids par la main droite et il fait ses chevilles de vert en terre et il a entré avec eux en le temple de marchant, sautant et nous en tueur. Tout le monde le vit marchant et louant pour Dieu. Verse number 8, one more time. And he leaping up stood and walked and entered with them into the temple, walking and leaping and praising God. And it may not make a lot of sense right now, but just give me a moment. And hopefully I can make it fix it. I feel victory in the house today. And I believe somebody's going to leave here with a healing in their body. And a breakthrough in their spirit. I want to preach to you on this thought. Dancing and borrowed shoes. Dancing and borrowed shoes. And if you would, let us pray together right now. You pray in French and I pray in English. Father, I thank you for your great presence in this place right now. For your mighty anointing upon this congregation. I pray, Lord, one more time that you would anoint these lips of clay to speak as the oracle of heaven. I pray that you would anoint every ear to hear, every mind to understand, every heart to receive, and every spirit to bear witness of your word. In the name of Jesus, we take authority over every unloving spirit and everything that is not of God, be it human or demonic. And we proclaim liberty in this atmosphere right now. We speak that sickness must bow under the name of Jesus. We speak right now that all kinds of depravity and depression must bow before the presence of Almighty God. And in the name of Jesus, I pray for there to be a liberty be loosed in this place in the name of Jesus. Everyone shouting, man, let's clap our hands to heaven one more time. God bless you. On April 30th, 1975, Le 30 avril 1975 Some 44 years ago Il y a environ 44 ans The Vietnamese city of Saigon failed the communism La vie, une ville vietnamienne est tombée dans le communism When the North Vietnamese Army had arrived in the city Lorsque l'armée du nord vietnamienne s'est arrivée dans la ville One soldier did something very unusual Et il y a un soldat qui a fait quelque chose d'inhabitué He walked into the center of the street and laid down his heavy pack Il est arrivé au milieu de la rue et il a déposé son sac louvre From within the pack, he gently withdrew a pair of unworn Oxford wingtip dress shoes Et de ce sac, il a sorti une paire de chaussures qui n'a pas encore été portées For 7 years, he had carried these brand new shoes in his pack Pendant 7 ans, il a gardé ces nouvelles chaussures dans son sac He did so as a fulfillment, a promise to a dying friend Il a fait ça en tant que l'accomplissement d'une promesse qu'il a faite à un ami qui mourait Son ami avait acheté ces chaussures Et avait dit lorsque la guerre sera finie Je vais mettre ces nouvelles chaussures Et je vais danser dans les rues de Saigon Et je vais danser dans les rues de Saigon Et pas longtemps après cela Et une grenade a explosé, on a trouvé le corps de cet homme Et ça l'a tué Mais pas avant qu'il soit en mesure de donner ses dernières paroles Et ses dernières paroles étaient à son ami Promise me, promets-moi, that you will survive this war Et tu vas survivre à cette guerre Et lorsque tu auras survécu You will put on my shoes Tu vas porter les chaussures And you will dance in the streets For me Et tu vas danser dans les rues pour moi Now the time for war was over Et le temps de la guerre était fini And now it was the time to dance Et là c'était le moment de danser Mal nourished and poorly clothed Il était mal nourri et pauvrement habillé The man had survived L'homme avait survi He slipped off his filthy sandals Il a enlevé ses sandales sales That were made from the treads of an old truck tire Qui étaient faits de vieux pneus d'un camion They called them Ho Chi Minh Sandals On les appelle les sandales d'homme Ho Chi Removing his dirty sandals Il a enlevé ses sandales sales And revealed even dirtier feet Ça a montré encore des pieds qui étaient plus sales And there in the streets of Saigon Et là dans les rues de Saigon Il a porté ses nouvelles oxfords des chaussures de cet ami Et lentement D'une façon d'adoration Il a commencé à danser Avec les sons des sirènes Juste avec l'occupation de la ville Il a commencé à danser D'une quelque sorte de façon dans une trance Dans une trance Il s'éteint dans le rythme de la victoire Et il a dansé Dans les chaussures empruntées C'est un thème commun dans la vie Marcher dans les chaussures d'un autre homme On a dit pour comprendre un homme il faut que tu marches un mille dans ses chaussures Mais il y a des moments dans nos vies où ceci prend une autre dimension Il y a des gens qui ont fait des grandes choses dans des chaussures empruntées Je me rappelle des Olympiques de 1964 Lorsqu'un jeune homme portant le nom de Billy Mills Il fallait qu'il coure dans une course de 10 000 mètres Le Corridé des Olympiques des Etats-Unis a refusé de lui assister une paire de chaussures Disant qu'il allait donner des chaussures seulement aux gens à qui il s'attendait qu'il fasse bien Qu'il se débrouille bien à la course Ça, ça n'a pas découragé Billy Mills Lorsque son ami a fini de courir sa course Il a pris les chaussures de son ami Et il est rentré dans la course Et il a gagné la médaille d'or dans la course de 10 000 mètres Il a gagné la médaille d'or dans la course de 10 000 mètres Jusqu'à aujourd'hui Il est le seul américain à avoir gagné cette course de 10 000 mètres Et il l'a fait Avec des chaussures empruntées Dans le sens spirituel Each one of us operates in borrowed shoes Chacun d'entre nous opère dans des chaussures empruntées When Simon Peter said to the lame man Lorsque Simon Pierre dit à l'envoi de Silver and gold have I known L'argent et l'or ce n'est pas But what I do have I give to you Mais ce que je sais je te le donne What he was really saying C'est qu'il était en train de dire à réaliser I don't have the shoes to perform this miracle Ce n'est pas des chaussures pour accomplir ce miracle So let me borrow the power from somebody else I want you to know you can't do it by yourself Je veux que tu saches que tu ne peux pas le faire toi-même But with God all things are possible Et avec Dieu tout ce est possible And I've come to tell you God has got a great big closet filled with shoes you can borrow Et avec Dieu ils garderont plein de chaussures que tu peux emprunter On retrouve cette histoire dans le chapitre qui vient après la naissance de Dieu The Jerusalem was filled with the gospel of Jesus Christ The Jerusalem was filled with the gospel of Jesus Christ People were repenting of their sins People were being baptized in Jesus' name People were being baptized in Jesus' name People were being filled with the gift of the Holy Ghost C'était rempli du don du Saint-Esprit And on this afternoon Et cet après-midi Ils sont allés au temple pour prier Ils ont espionné un homme boiteux qui demandait de l'argent Premièrement ils ont commencé par admettre qu'ils n'avaient pas d'argent Puis après ils ont confessé la puissance du nom de Jésus And at that very moment Et en ce moment-là même Simon Peter stepped into another man's shoes Si mon père est entré dans les chaussures de ma femme I'm going somewhere with this Et je vais aller quelque part avec ça You've got to first admit Premièrement tu dois admettre That within yourself En toi-même You don't have the ability Tu n'as pas l'habilité The moment you realize That you are not God That you are not the Messiah That you are not the Messiah That you are not the Messiah Is the moment There is an opportunity For a miracle to come your way C'est le moment Où il y aura l'opportunité Qu'un miracle se produit ce jour Oh I feel the Holy Ghost right now Ressent le Saint-Esprit And it was at that moment And it was at that moment That the rain man was healed que l'homme boiteux a été guéri le zèle a poussé Pierre et Jean de prier pour toi et le zèle c'est ce qu'on voit que c'est l'église qui priait pour ça et l'église était une église qui avait du zèle laissez-moi vous proposer cet après-midi ce dont l'église a besoin en 2019 ce n'est pas un autre programme ce n'est pas plus de diversité nous avons besoin du zèle pour entrer dans ce monde avec la puissance de l'évencil de Jésus Christ l'église n'est pas une maison qui est mise sur au-dessus du tout nous avons une ville parce que c'est une montagne qui ne peut être nâchée ça attire ceux qui sont blessés ça attire le perdu nous devons prier que Dieu nous donne le zèle pour qu'on puisse rencontrer notre position si l'église de Dieu est élevée alors notre saint devrait être élevée le monde est fatigué des chrétiens qui sont timides le monde est fatigué des chrétiens timides et le ciel est éloigné des chrétiens qui sont trop honteux d'être scellés n'avons-nous pas le pied de la foi n'avons-nous pas la cuirasse de la justice n'avons-nous pas le casque de salut et n'est-ce pas que la parole de Dieu nous dit que ça va éteindre les trésents enflammés du diable where is the Deborah who will stand with boldness where is the Shadrach Meshach and Ammeno who will not die where is the boldness of the new testament church to walk with power and healing La prétention c'est la guérison dans le Saint-Explique. Où sont les prophètes et les apôtres de l'État moderne qui n'ont pas peur de dire ainsi faire le Réunion ? J'ai une bonne nouvelle. Je crois qu'ils sont installés maintenant. Je crois qu'ils sont ici maintenant. Je crois qu'ils sont ici maintenant. Je crois que le rocive est dans le bon planährt. C'est quoi que j'en suis-y celui-là ? Je crois qu'ils sont dans le bon planährt. Je crois qu'ils sont en »undir. Je crois qu'ils sont dans le blâton. Je crois qu'ils ont déjà exposé. Il est quête de l'État répétant, comme suit Jesus. J'aiし le croquet qu'il y ait de l'État répétanta, look àwau-thou-thou-thou. Je crois que le rocive est l'État répétant. Je crois que la quy Measurement est l'État répétant, «la gloire » Acts chapter 4, the church prayed for boldness. Dans acte de chapitre 4, nous on priait pour avoir le sel. Not because they wanted a bigger offering. Pas parce qu'ils voulaient le plus grand offrande. Amen. Not because they wanted more life on the platform. Pas parce qu'ils voulaient plus de lumière sur la plateforme. Amen. Not because they needed to remodel le sanctuaire. Pas parce qu'il fallait qu'ils rénovent le sanctuaire. Amen. You want to know how they were praying for boldness? Je voulais savoir pourquoi ils priaient pour les êtres. Because they were being persecuted. Parce qu'ils étaient persécutés. Amen. You know what they did when they were persecuted? Vous savez ce qu'ils ont fait lorsqu'ils étaient persécutés? They didn't have a pity party. Ils ne se sont pas pittons sur eux. They didn't feel sorry for themselves. Je n'étais pas désolé pour eux-mêmes. The Bible said after they had been beaten with whips. La Bible dit qu'après qu'ils aient été fouettés. They came out of their rejoices. Ils sont sortis des larges et se détruisent. And the Lord had counted them worthy to suffer. I pray that an act for boldness would get a hold of the church. When the church prayed for boldness, the millions began to shake. I feel like there's an earthquake happening. There's a spirit right now. We need to pray for boldness in the Holy Spirit. Come on, look at somebody and tell them, you need to pray for boldness in the Holy Spirit. I would rather fail trying. Je préfère essouer en essayant than fail to try. Plutôt qu'essouer essayer. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? I would rather fail trusting God than fail to trust God. Plutôt que souer de faire confiance en Dieu. We have too many cautious Christians. We need to wow reckless bold faith. I was a new focus to make me focus. Somebody that says it, God said it, I believe it. And then he said I can lay hands on the sick. Si, because the world presented me on my own, they would recover. And then bring me somebody's sick. I know I'm in one of my life. God's with you for somebody. Just listen to God. To pray a bold, audacious prayer. Buffet, pia, sen, et, plen, d'assum. God loves it. Je préfère essouer. When his people step out of faith. Let's get some purpose in that night. Boldness. I've been said. In the Holy Ghost. I've been said this. Amen. Don't worry, I haven't even started preaching. Ne vous inquiétez pas, je n'ai même pas encore commencé à prêcher. I would rather fail believing God for the impossible. Je préfère essouer en croyant en Dieu pour l'impossible. Rather than accept the possible. Plutôt qu'accepter l'impossible. I'm tired of hearing cautious prayers being praised. Je suis fatigué d'entendre des prières prudentes. Amen. Heaven, the sien, is insulted et insulté by the lack of faith in our prayers. Do I preach to anybody in this place? Est-ce que je preach à quelqu'un à celui-là? You know the kind of prayer I'm talking about. You know the kind of prayer I'm talking about. But we'll speak something in faith. Lorsqu'on va déclarer quelque chose dans la foi. But we'll also give God a way out in case he can't do it. Eh bien, on donne à Dieu une autre option au cas où il n'arrive pas à faire ce pour qu'on a prié. Don't shower y'all, I'm going to preach to you. Mais soyez pas timide là, parce que je pêche bien. Oh God, I believe for a new car. Or just any car. Un and both. Let me tell you why you're still taking the bus. Laissez-moi te dire pourquoi je ne prends pas de bus. Because the moment you told God you couldn't believe for the big, he said if I don't do big, I don't do nothing. Parce que le moment où il y a Dieu, que je ne comprends pas à toi pour les grandes choses, tu as répondu. Si tu ne comprends pas à moi pour les grandes choses, je le fais bien. God don't need my excuses, he just needs my faith. Dieu n'a pas besoin de mes excuses, il a juste besoin de ma foi. Parce que ça, la foi, c'est impossible de me mettre à l'âge. God's looking for somebody to get my own in the house. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Yeah, 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 you just go ahead. You know what faith is? Ouais, 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 vas-y, tu sais c'est quoi la foi? Faith is test driving a car. La foi, c'est conduire la voiture comme un test. That you're actually praying for. C'est conduire une voiture pour laquelle tu as prié. Essayez une voiture pour laquelle tu as prié. Pourquoi est-ce qu'on s'est contente juste tout le temps? On prie pour ceci, mais on accepte ça. Tu as prié pour ce travail, mais tu prends celui-ci. Tu as pris moins d'argent. Des horaires pires. Parce que tu es devenu désespéré. And in your desperation, et dans ton désespoir, You thought you had to cover for God. Tu y as pensé qu'il valait que tu couvres la Tue. True. Amen. I believe God's about to do something big and bold. God loves bold prayers. Je mdpia c'est-e. I said, I believe God loves bold prayers. Je mdpia c'est-e. Because I can see God smiling when Joshua said, Lord, make the sun stand still for me. Parce que je peux voir Dieu en train de sourire lorsque je dis, Seigneur, que le soleil s'arrête. I can see God get happy when he said, Lord, let the sun stand still just a little bit longer. Je pense que je peux voir Dieu content lorsqu'il dit, Seigneur, que le soleil s'arrête un peu plus longtemps. Oh, poor Joshua didn't even know about, he didn't even know about astronomy. He didn't even realize that the sun doesn't move. It's the earth that moves. C'est la terre qui moves. But God said, Lord, it's okay, I know what you mean. Je mdpia c'est-e. You see, sometimes we don't know what to pay. But the spirit, you'll pray for us. Just want to pass on, pour pas prier. L'Esprit va prier pour lui. Sometimes I don't know what to say. My freedom, c'est pas toi-ti. My God, be us tomorrow and the Holy Ghost, put it on the side of the world. You breathe. Alors, mais on est très serein, mais on est très serein. Sometimes you're in an east hole lost in the Holy Ghost. Je crois que là, t'es tellement perti dans les airs de esprit. C'est pas un peu capien de nous. C'est pas un peu capien d'esprit. Dans les cieux, les gens sont peoples d'end skews. C'est pas un peu capien de terre, Set que DANCE. développer d'esprit t'escalant avec la sそしてственный de l'or. Je me remercie de la défense. C'est pas un peu capien Jordan, je me disais. C'est pas un peu 표현 que tenemos. Sous-titrage ST' 501 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 Souvent je me suis demandé pourquoi quand on parle d'Israël ils sont appelés les enfants d'Israël. Mais je continue de lire ma Bible et je hear Jésus dire des choses comme si vous devenez comme un petit enfant il les appelle les enfants d'Israël même quand ils étaient 80 plus ans. Je ne sais pas comment tu peux être un enfant ils étaient au moins dans le désert pour 40 ans mais ils étaient encore appelés enfants d'Israël. On sait que certains ont douté et ont manqué leur promesse mais il y avait un autre groupe qui a pris la place et ils ont eu tout ce que Dieu voulait qu'il s'ait. Vous savez ce qui est ironique par rapport à ce groupe qui a entré à l'opposition au groupe qui a été mis de côté c'est qu'ils étaient une génération plus jeune. Je suis frappé par le fait que l'ancienne génération parfois ils ont peur que la génération plus jeune ils ne vont pas avoir assez de foi pour le voyage. Alors que dans les Écritures Jésus dit de l'ancienne génération ils vont devenir comme la jeune génération. Je n'ai pas envie de gâcher la télé si je dis quelqu'un mais lorsque je lis la Bible c'est notre voie il y a une foi que nous avons lorsque nous sommes jeunes parce qu'on n'a pas encore vécu longtemps la vie on n'a pas été déçus par beaucoup de gens je sais qu'on a expérimenté certaines choses mais pas autant que la génération ancienne on a tendance à croire facilement Dieu n'a pas encore été là dans notre vie voici ce que je sens que le Seigneur veut faire dans ce lieu que ces jeunes gens lèvent leurs mains vous jeunes gens m'avez dit que vous avez la foi de moi vous venez de faire cette déclaration on passe beaucoup de temps recevoir une impartition on passe beaucoup de temps on passe beaucoup de temps où on voit beaucoup les anciens qui nous imposent demain pour nous mettre cette vérité mais c'est le temps maintenant de relâcher notre foi la foi de cette jeune génération qu'il ne peut croire que rien n'est impossible est une pointe de relâcher dans cette église toute entière non seulement tu vas voir le miracle dans ta propre vie mais il y a certains adultes qui vont sortir d'ici plein de foi et Dieu va vous utiliser cette semaine pour faire le miracle de la vie d'autres personnes si je peux entendre la jeune génération et lever sa foi la génération de la foi allez 7 gens ouvre ta bouche mantenir 10 jours et parlera le mécanique et déclare la foi sur cette église et déclare la foi sur cette église déclare Привет et déclare la foi sur cette église et déclare leur foi sur cette église et déclare leur foi sur cette église En la name de Jésus 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 We shall live and not die With the head and not the tail Revival is ours today Our church is going to another dimension Our leadership will preach for the different authority I want somebody open your mouth I literally feel the head rising The sound is that I want you to talk to them Let's go 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 C'est parti ! ... 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 Dieu et comme nous avons parlé, nous sommes d'accord que quand nous sommes ensemble, c'est pour faire. Nous sommes en l'esprit de celebration. Pourquoi? Parce que Dieu est ici, Jésus est avec nous. Et quand Dieu est en l'ambiance, peuvent passer des miracles. Dicons-moi au-dessus, espérons un miracle, parce que cette nuit peut passer. Glorie à Dieu. Jésus, je suis bien là, je suis bien en la presion de Dieu. Je sais que c'est le fin de la semaine, demain commence une semaine de travail ou lo que soit, mais maintenant nous pouvons programer la semaine avec une bonne bénédiction. Nous allons donc à Dieu avec tout notre corps. Avant de commencer, allons Nous allons applaudir au Seigneur un bon applau pour le accueil de cette vie. Nous allons à l'aider, nous allons à l'aider, nous allons à l'aider. Nous allons à l'aider, 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 les premiers deux. Alléluia. Salmo 92, si lo tienen, digan, lo tengo. Si no lo tienen, ahí está en la pantalla, o si no, pueden mirar ahí con el vecino. Vamos a leer esto juntos, hermanos. Los primeros dos versículos. Bueno es alabarte, oh Jehová. Otra vez. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Hermanos, veamos estos dos otra vez. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Alléluia. No aquejarse, pero anunciar las buenas pruebas del Señor. Aleluia. Es fácil que nosotros nos quedamos muy tristes por lo que está pasando en el mundo, en la economía, en la familia, en nuestras situaciones. Pero este salmo nos dice que es bueno alabar al Señor. Y yo sé que este salmista David, que él pasó por muchas situaciones difíciles. Muchas pruebas, muchos problemas. Además, hablamos ayer de un gigante que se llama Goliath. Gloria a Dios. Tenía problemas David. Pero él, aquí está escrito, bueno es alabarte, Jehová. Yo sé que hay otras cosas que están pasando que son negativas. Yo sé que tengo pruebas, pero es bueno alabarte, esto es lo que voy a hacer. Esto es lo que va a dar aliento a mi alma. Esto es lo que me va a poner en un buen lugar. A poder tener éxito en mi vida. Gloria a Dios, hermanos. Otro aplauso a nuestro Dios. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Y comencemos con este canto también. Bueno es alabarte, Jehová. Bueno es alabarte, Jehová. Y cantar salmos a tu nombre. Bueno es alabarte, Jehová. Y cantar salmos a tu nombre. Anunciamos la mañana, su misericordia y su fidelidad de noche. Anunciamos la mañana, su misericordia y su fidelidad de noche. Bueno es alabarte, Jehová. Y cantar salmos a tu nombre. Bueno es alabarte, Jehová. Y cantar salmos a tu nombre. A l'un de la mañana, su misericordia y su fidelidad de noche A l'un de la mañana, su misericordia y su fidelidad de noche Quien es el que vive, quien es el que salva, Cristo es el que salva Quien es quien bautiza, Cristo es quien bautiza Quien es el que viene, Cristo es el que viene A l'un de la mañana, su misericordia y su fidelidad de noche A l'un de la mañana, su misericordia y su fidelidad de noche Buenos a la parte, Dios va a cantar, salmos a tu nombre Buenos a la parte, Dios va a cantar, salmos a tu nombre Buenos a la parte, Dios va a cantar, salmos a tu nombre Buenos a la parte, Dios va a cantar, salmos a tu nombre A l'un de la mañana, su misericordia y su fidelidad de noche A l'un de la mañana, su misericordia y su fidelidad de noche Quien es el que vive, Cristo es el que vive Quien es el que salva, Cristo es el que salva Quien es quien bautiza, Cristo es quien bautiza Quien es el que viene, Cristo es quien bautiza A l'un de la mañana, su misericordia y su fidelidad de noche A l'un de la mañana, su misericordia y su fidelidad de noche Quien es el que viene, Cristo es quien bautiza Quien es el que viene, Cristo es quien bautiza Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501